J'ai voulu écrire un livre sur le Caravage au début du 21e siècle parce que je pense que la violence qui se dégage de ces tableaux, les mises en scène de crimes politiques au fond, me parlaient de choses, de décapitations notamment, qui me renvoyaient à ce qui se passait, à notre puritanisme face aux images. Et je me disais que ce déferlement dont nous sommes la proie à l'objet sans cesse relève aussi de notre impossibilité à voir certaines choses. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, il y avait ces images insoutenables publiées sur Internet par l'État islamique de décapitations, images que je n'ai pas voulu voir et qui me renvoyaient à quelque chose d'immémorial. Et j'ai pensé tout de suite au Caravage, au fait qu'au XVIe siècle, il y avait ces têtes coupées, il y avait la tête de Goliath, il y avait la tête d'Oloferne, et c'était un peintre qui fixait ce grand point de violence et de sacré où l'humanité s'était ancrée. Voilà, c'était ça. C'était très confus de ma part, et je sais qu'il n'y a aucune commune mesure entre les images terroristes et la peinture classique, mais c'était ça, c'était le désir d'y voir plus clair. C'est Daniel Arras qui dit qu'on n'y voit rien. Face à la peinture, on n'y voit rien, et on cherche justement à travers des détails à sinuer vers un point de clarté. Ça, c'est la première chose qui m'a poussé à écrire sur le Caravage. Il se trouve que le Caravage, par ailleurs, relève d'une émotion originelle pour moi. Quand j'avais 15 ans, j'étais « enfermé » dans un pensionnat militaire. L'une des seules choses, avec la lecture de l'Autréamont, de Moby Dick, l'une des seules choses, ça a été un album de peinture italienne qui traînait dans la bibliothèque poussiéreuse de ce pensionnat. Et il y avait un détail en noir et blanc d'une femme qui m'a plu tout de suite. Cette femme avait... Je ne savais pas qui était cette femme. Elle avait les... Comment dire ça ? Elle était en train de produire un effort. Elle était très belle. Elle avait quelque chose dans le visage qui tendait vers une forme d'indemne. Je sentais bien qu'elle n'était pas infernale, qu'elle était sauvée, au fond. Mais la pression sur ses sourcils rimait avec cette manière dont son corsage était serré par une sorte de lacet sacrificiel. Et voilà, j'ai fantasmé sur cette image sans trop savoir ce que c'était. Et il se trouve que... Bon, ça, j'avais 15 ans. 15 ans plus tard, je me retrouve à Rome, au Palazzo Barberini. Et je tombe sur le tableau, mais complet, total. Et je vois que cette femme était judite et qu'elle était en train, avec ce froncement de sourcils, elle était en train de décapiter un homme, de décapiter le général assyrien Oloferne. Et voilà, entre l'obsession érotique, entre héros et ce qui avait lieu réellement, c'est-à-dire Thanatos, il y avait tout un roman que j'ai vécu dans l'autodérision, mais qui est le roman du désir lui-même. Et de là est née ma passion pour la peinture du Caravage, à savoir que finalement, ce qui me pousse vers la peinture, et c'est l'objet de ce livre, c'est quelque chose d'afrodisiaque, et à savoir que la peinture est liée au désir qu'on peut avoir pour des figures peintes, mais aussi à quelque chose qui vient dénier ce désir, quelque chose qui vient angoisser ce désir, qui vient nous ramener à la finitude, à la mort. Voilà, la peinture pour moi, c'est de la métaphysique, comme vous l'avez compris, ça brasse de très grandes choses qui sont trop grandes pour moi. Et je me suis dit que j'avais envie de redéplier ce très ancien scénario, de reparcourir toute la peinture du Caravage, de m'interroger à nouveau sur la légende de ce peintre qu'on assimile trop vite au mauvais garçon qu'il a été, à la manière dont il a dépensé ses nuits sexuellement, et justement de voir en quoi cette dépense, en quoi cette sexualité, en quoi ce rapport avec le mal fondait la peinture occidentale. Je pense que le rapport comme ça, exacerbé, érogène, que j'ai eu avec la peinture, et en l'occurrence avec celle du Caravage, bon, il y a Van Gogh, il y a Delacroix, il y a Bacon, mais c'est quand même d'abord le Caravage, je pense que ça a à voir avec ce qu'on peut ressentir d'insuffisant dans sa vie, qui fait qu'on va vers quelque chose d'absolu, et moi cette manière d'aller vers quelque chose d'absolu, ça a été l'écriture. L'écriture est un lieu pour moi d'analyse, je dirais même de psychanalyse, mais c'est un lieu qui est celui de la vocation à l'absolu, et me confronter de manière silencieuse pendant beaucoup d'années à d'aussi violentes peintures, puis me mettre à écrire finalement depuis un an et demi sur ce très grand peintre, c'est une manière de chercher par l'écriture quelque chose que les philosophes cherchent par des concepts, au fond. Qu'est-ce qui a lieu quand on se voue à l'insaisissable ? Qu'est-ce qui peut nous répondre depuis l'invisible ? La peinture telle qu'elle est cadrée dans la tradition occidentale, telle qu'elle propose du visible, ne cesse de déchirer, de violenter au couteau, et le caravage est un homme dont la vie est travaillée par cette substitution du couteau et du pinceau, et je pense que le visible est morcelé, ce que nous vivons au XXIe siècle, au XXe siècle ou au XXIe siècle, c'est vraiment une, j'allais dire, une violentation, pour le dire de manière aideguérienne, de tout ce qu'il en est de notre manière d'être au monde. Quelqu'un comme le caravage, c'est comme s'il avait en 39 ans, comme s'il avait déjà vécu ce morcellement, cette fragmentation, cette vie violente, comme dirait Pasolini. Voilà, j'ai voulu faire le point aujourd'hui sur ça, sur cette proposition artistique, et redéployer quelque chose qui peut nous parler. Je pense que le caravage, qui est le contemporain de plusieurs pestes qui ont eu lieu en Italie, c'est-à-dire de catastrophes totales, qui est aussi le contemporain d'un rapport avec l'être qui est très travaillé par du spirituel et par son anéantissement sans cesse. C'est quelqu'un qui est notre frère, au fond. Ce qui pouvait animer de manière fiévreuse quelqu'un comme le caravage, c'est ce qui peut nous animer aujourd'hui, dans notre perdition, dans notre désir de nous raccrocher à quelque chose, d'y croire, de ne plus y croire, de s'auto-détruire, d'en vouloir plus. Sa soif me parle beaucoup, vous voyez. Sous-titrage ST' 501